Musique Bienvenue dans cet épisode spécial de la Saint-Valentin. Vous avez été 14 couples et même plus à répondre à mon appel de témoignage pour raconter votre rencontre dans cet épisode de la Saint-Valentin. 14 couples qui m'ont livré l'intime de leurs premiers instants. Je suis curieuse, vous le savez, et il semblerait que vous aussi. Alors si je vous dis que j'ai pris énormément de plaisir à réaliser cet épisode et à le produire, je pense que ça vous donnera un avant-goût de la pépite que vous allez écouter. Attention, ça dégouline d'amour, je ne vous spoil rien. Et il y en a pour tous les goûts. Des rencontres dans les bars, au cinéma, sur des blogs, des forums, des sites de rencontres, au lycée, à la fac, des premiers bisous à la plage, des anecdotes croustillantes et des attentions touchantes. Allez, je ne vous en dis pas plus et ne vous fais pas languir plus longtemps. Alors je ne sais pas vous. Vous me direz après l'écoute, mais moi j'ai le cœur tout chamallow après toutes ces jolies histoires. Certainement émue, touchée, fait rire, m'ont donné de l'espoir et surtout, de façon universelle, ont recentré le débat. L'amour est plus fort que tout. Bonsoir Aurélia. Bonsoir. Bienvenue dans cet épisode spécial Saint-Valentin. Merci beaucoup. On t'a déjà entendue sur le podcast, mais on n'était pas rentrées dans le détail de ta rencontre avec Charlotte. Est-ce que tu peux me raconter dessous et les petits secrets de votre rencontre ? Alors, c'était en fin 2004, j'avais 15 ans. À ce moment-là, ça faisait déjà quelques mois que je me posais des questions sur ma sexualité. Et à ce moment-là, à cette époque, c'était la mode des skyblogs. Oui. Donc, me voilà sur Internet à passer de blog en blog et je tombe, par hasard, sur le blog de Charlotte que je n'aurais jamais eu l'occasion de croiser dans mon quotidien. Mais voilà, je regarde un peu, plein de photos, je vois une petite meuf en baguie, suite à capuche, pas l'ombre d'un mec à l'horizon. Et à ce moment-là, à 15 ans, je me cherche, les hormones sont bien, le guédard est activé. Et je me dis, bon, donc je laisse un petit commentaire. Et puis, elle répond. Et de là, on commence à s'échanger quelques mails. Et ça, pendant de longues semaines. Et en fait, à ce moment-là, moi, j'ai un amoureux à qui je raconte tout ça. Et comme c'est quelqu'un de très respectueux et qui m'aimait beaucoup comme deux adolescents, il m'encourage, il m'encourage à la rencontrer en me disant, bon, ben, fais ce que tu as à faire et c'est ta vie. Donc, on programme... Une sacrée ouverture d'esprit, ce jeune homme. Oui, très. Et c'est top, à 15 ans, d'être entourée de gens bienveillants. C'est clair. Donc, super chouette et il m'encourage. Et puis, on saute le pas. On se programme un petit, un premier rendez-vous au cinéma, un dimanche après-midi. Donc, il faut savoir qu'à ce moment-là, on est au mois de janvier. Il neige. J'ai que 15 ans. Donc, c'est mon père qui m'amène, il me dépose devant le cinéma. Et elle, ben, je l'attends, je l'attends, je l'attends. Elle n'arrive jamais. Parce qu'en fait, elle s'est perdue. Oui, je vais te dire, mais dis pas qu'elle t'a posée en lapin. Non, mais heureusement, je lui faisais quand même confiance, déjà, à ce moment-là. Je l'ai attendue comme ça, mais devant là, devant ce cinéma. Et au final, elle débarque avec, ouais, peut-être 20-30 minutes de retard. Elle s'était perdue. Il n'y avait pas les GPS non plus. Pourtant, on n'est pas si vieille. C'est vrai. Pas de GPS. C'est un autre. C'est ça, pas de Waze sur le téléphone. Donc, bon, ben, c'est perdu. Pas de téléphone presque. Alors, on a le téléphone, mais bon, avec, comment dire, les forfaits. C'est ça, les forfaits limités. Donc, pour s'appeler, il faut des noms de code. Enfin, bref. Donc, elle finit par arriver. On se fait une bise bien maladroite, parce qu'en même temps, on ne s'était jamais rencontrés. Et nous voilà partis rejoindre la salle du cinéma. Pas trop peur de se faire remarquer, parce qu'en fait, la salle était vide. On était les seuls, parce que dans la ville où on s'était donné rendez-vous, il n'y a qu'une salle. Et on n'avait pas vraiment regardé le programme. Et c'était la marche de l'empereur. Donc, je ne sais pas si quelqu'un se rappelle de ce film. S'embrie histoire de pingouins. Voilà. Donc, on a été toutes les deux voir ce film. Et je crois qu'on avait aussi froid que les pingouins qu'on était en train d'observer. Les yeux arrivaient sur l'écran, mais sans vraiment suivre l'histoire. Je ne saurais pas vous raconter vraiment qu'est-ce qui s'y passe. Et moi, je sais juste qu'à ce moment-là, j'ai des papillons dans le ventre, qu'elle est juste à côté, que nos mains se cherchent, s'effleurent, mais reculent. Enfin, vraiment, le début de quelque chose très maladroit. Et puis, en fait, le film s'arrête. Et arrive un moment où il faut se séparer. Donc, on part chacune de notre côté, très maladroitement, sans savoir comment se dire au revoir. Et puis, il a fallu attendre une semaine pour nous retrouver et échanger notre premier baiser. Mais, ôte-moi d'un doute, c'était un rendez-vous galant ou c'était juste une toile ? À la base, on était censés lancer quelque chose. Mais on ne pourrait pas être, j'avais 15 ans quand même. Oui, mais c'est ça. À 15 ans, c'est long. Non, c'est normal. Et puis, c'était la première. Et puis, tout était nouveau. Elle avait 18 ans parce qu'elle allait venir avec sa propre voiture. Donc, je la voyais comme quelqu'un de... Elle était grande. J'étais impressionnée. Donc, non. Et puis, en fait, ce n'est pas elle qui se lançait non plus. Donc, c'était très maladroit. Mais en même temps, c'était très chouette comme ça. Oui. Et elle, ça ne l'arrêtait pas que vous ayez trois ans d'écart ? À cet âge-là, c'est énorme. Je ne crois pas. Non, même c'est sûr que non. Sinon, je ne serais pas venus. Oui, c'est sûr. Je pense qu'on avait beaucoup parlé avant ça pendant plusieurs semaines. Donc, on se connaissait déjà beaucoup. On se connaissait déjà beaucoup. Non. Et puis, je crois que c'était comme ça. C'était fait pour ça. Ça se passe comme ça. Donc, les trois ans ont plus impressionné, je pense, les autres que nous. Parce que quand on nous voit ensemble, je ne pense pas que nos trois petites années se ressentent et encore moins en grandissant. Non, complètement. Et alors, ce deuxième rendez-vous ? Alors ça, ce deuxième rendez-vous, pareil, le week-end après, je me suis dit super facile de baratiner mes parents. C'est une fille. Je peux l'inviter à la maison. C'est pas beau. Donc, j'ai invité une copine à venir passer la soirée du samedi et de rester dormir à la maison. Donc, mes parents étaient OK. Bien sûr, tu peux inviter une copine. Elle est venue, elle a mangé. En fait, il faut savoir que c'est la première fois qu'elle est rentrée dans notre maison familiale et dernière fois pendant très longtemps après. parce qu'autant la première fois. Du coup, ça ne va pas. Oui, oui. Autant après, ça a mal tourné l'histoire. Mais en tout cas, au début, au début, très bien. Elle est venue. On a passé la soirée ensemble chez mes parents. Mes parents sont partis se coucher. On est restés devant la télé. Enfin, deux adolescentes. Et on écoutait la musique, tournait en rond, tout ça. Enfin, rien de très palpitant. On est partis se coucher. Charlotte a dormi. Pascal, elle sait dormir en toutes circonstances. Et moi, non. Et je l'ai regardée. Je l'ai regardée pendant toute la nuit. Je scrutais tous ces détails. Mais impossible de dormir. Voilà. J'étais dans le lit. Je l'ai regardée. Et je me disais, mais elle ne va me prendre pas une psychopathe. Mais je ne pouvais pas faire autrement. Donc, je l'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup regardée. Le dimanche, elle a passé le dimanche en famille avec nous. Et au moment de... Elle est partie. Je l'ai raccompagnée. Et au moment de se dire au revoir, on a échangé notre premier épisode. Waouh ! Et tu sais que tu me rappelles mes premiers amours adolescentes. Ah ben, c'est exactement ça. Mais qui dure. C'est une super belle histoire. Et en plus, une super belle histoire qui, bon, on le sait, si on dégoûte ton épisode, c'est à un moment donné arrêté pour reprendre. Mais en tout cas, qui aujourd'hui est toujours d'actualité. Et vous avez une magnifique petite fille depuis. C'est la petite Samaë. Merci beaucoup, Aurélia, d'avoir partagé l'histoire de votre rencontre avec nous. Et puis, du coup, j'invite les auditeurs à aller découvrir ton épisode sur le podcast. Ça marche. Merci à toi. Je t'en prie. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Bonsoir Anne-Sophie. Bonsoir Constance. Bienvenue sur cet épisode spécial Saint-Valentin. Je te remercie pour ton invitation. Non, c'est normal. C'est normal. Ça me fait super plaisir de découvrir toutes vos histoires. Et alors, du coup, en parlant d'histoire, est-ce que tu peux me raconter ta rencontre avec Laura ? Oui, donc, je m'appelle Anne-Sophie, j'ai 34 ans, Laura a 34 ans également. Et nous, on s'est rencontrés en fait sur une application sur un site de rencontre. Donc, c'est un site spécialisé. C'était en 2015 puisque ça fait 5 ans maintenant que nous sommes en couple. Et donc, j'utilisais l'application depuis quelques mois. Et j'ai rencontré Laura par cette application qui, en fait, l'utilisait pour la première fois le soir où on s'est écrit. D'accord. Alors, attends, parce que tu m'intrigues. Parce que moi, je suis issue de la génération 98, tu vois. Donc, j'ai rencontré ma femme à peu près par là. Donc, les applications, je ne maîtrise absolument pas. Il y a des applications spécialisées de rencontres ? Spécialisées dans le sens où c'est pour les couples gays. Oui, mais c'est ça. C'est top, ça. Oui, oui. Maintenant, toutes les applications s'y mettent plus ou moins, mais il y en a qui sont vraiment dédiées aux couples qui cherchent soit des relations homosexuelles, qui soient autres, mais vraiment dédiées à ça. D'accord. Non, mais tu sais, je ne suis pas très à la page. Mais moi non plus. Et alors, toi, tu télécharges cette application et tu étais déjà depuis quelque temps sur ce site ? Oui, quelques mois, mais j'étais assez débutante, assez novice. On m'en avait parlé, donc j'ai voulu tester par moi-même. Après, ça reste comme tout site de rencontres, c'est-à-dire qu'on fait des rencontres incongrues, étonnantes, déstabilisantes jusqu'à ce que je rencontre Laura où là, c'était une rencontre qui a débouché sur notre histoire. Et alors, qu'est-ce qui t'a fait tilter sur le profil de Laura ? Alors, c'est très bizarre parce qu'en fait, elle m'a écrit un soir sans photo. Donc moi, déjà, j'avais pris pour partie de ne pas forcément répondre à des personnes qui n'ont pas de photo parce que je ne trouve pas forcément que le physique soit le premier critère mais d'avoir une représentation de la personne, ça me paraissait important même si ça reste minimaliste. Oui, mais tu ne sais pas forcément qui il y a derrière en fait. C'est ça. Il y a un petit peu de méfiance aussi parce que, comme je disais sur les rencontres incongrues, on peut avoir des propositions complètement bizarres. Je ne trouve pas le mot plus délirante. Oui, délirante. C'est exactement ça, délirante. Donc voilà, un peu de méfiance et puis il se trouve qu'elle avait choisi en pseudo le prénom de mon ex, en fait, de ma première copine. Et pourquoi ce jour-là j'ai décidé de répondre à une personne sans photo avec ce prénom-là, j'ai aucune explication. C'est fou. C'est complètement fou. Voilà, en plus j'étais chez mon frère en regardant un film, le téléphone sonne, je réponds alors que vraiment c'était à l'inverse de ce que je m'étais dit en termes d'utilisation. D'accord. On commence à discuter, donc elle me demande en fait un peu comment l'application fonctionne parce qu'il y a une version payante, une version gratuite. Donc une petite discussion toute simple et puis voilà, on échange un petit peu. La nuit passe et le lendemain, sa photo se télécharge puisqu'elle n'avait pas réussi à le faire avant. D'accord. Et là, ça paraît tout gnan-gnan, mais quand j'ai vu sa photo, en fait, j'ai déjà eu un premier coup de foudre puisqu'elle avait une photo magnifique et effectivement, c'était tellement étonnant pour moi que je lui ai posé la question de savoir si c'était sa photo, ce qui est très ridicule comme question. Donc elle m'a confirmé que c'était bien la sienne, mais j'ai mis longtemps avant de croire que c'était réel et de, voilà, jusqu'à, jusqu'à, voilà, j'ai enquêté un petit peu en fait sur qui elle était pour être sûre que ce soit bien une vraie personne. Mais ce que je peux comprendre parce qu'en même temps, vous êtes magnifiques toutes les deux et il me doute que, enfin, c'est terrible de dire ça, mais des fois, quand on voit une personne qui représente un canon de beauté, on se dit, mais c'est pas possible. C'est quoi cette photo de magazine, en fait ? Bon, après, on met des photos où on se met en valeur aussi. On les choisit. mais c'est le jeu. Mais c'est très gentil. mais c'est vrai que, du coup, j'avais vu sa photo et donc, la première particularité, c'est qu'en fait, Laura a une nationalité suisse et moi, je suis nationalité française et quand elle m'a proposé qu'on passe à nos numéros de téléphone, elle voulait qu'on se parle par WhatsApp. Et comme j'avais besoin, moi, d'en savoir un peu plus, je lui ai proposé plutôt de passer par Messenger pour pouvoir avoir accès, en fait, à son profil Facebook. parce que, du coup, en Suisse, en fait, ils n'utilisent pas les SMS, c'est tout par WhatsApp. Ça, je ne le savais pas à ce moment-là. Mais pour eux, c'est vraiment normal, en fait, de communiquer par message, par WhatsApp. D'accord. Donc, du coup, j'ai quand même réussi à avoir son Facebook. Et toi, tu habites à côté de la Suisse, du coup, à ce moment-là ? Oui, je suis en Haute-Savoie, donc pas très loin de la Suisse, mais c'est vrai que je n'y allais jamais. C'était vraiment... Je n'avais pas forcément l'occasion et je ne connaissais pas du tout des personnes de la nationalité suisse et la culture. Tu vois, ce n'est pas Brest, quoi, ce faisable. Bizarrement, non. Mais voilà, moi, je n'avais pas eu l'occasion de connaître des personnes de l'autre côté de la frontière. C'est marrant, quoi. Oui, c'est fou. Du coup, c'était tout un monde inconnu pour moi. Et puis, j'ai eu accès à son profil Facebook, donc c'est là que j'ai, entre guillemets, un petit peu enquêté pour voir que c'était bien une vraie personne. Mais j'ai quand même douté jusqu'à la rencontre, pour être tout à fait honnête. Je comprends complètement. Et puis, du coup, voilà, en discutant, on a vite convenu que ce serait bien de se rencontrer en vrai. Et donc, elle m'a proposé qu'on se rencontre à Genève. D'accord. Sauf que, voilà, moi, n'étant jamais allée à Genève, les transports, ce n'est pas forcément ma tasse de thé. Donc, il a fallu acheter la vignette pour un mois parce qu'on était en fin d'année. Il a fallu conduire à Genève. Alors ça, c'était un grand moment. Merci, méthode. Et tout ça pour rencontrer Laura. Et alors, cette rencontre ? Qui devait être fébrile. Alors, cette rencontre, déjà, c'est la première fois de ma vie que je prépare une rencontre amoureuse. D'habitude, j'y vais avec envie, mais je ne fais rien de spécial. Et là, je ne sais pas pourquoi, je suis allée voir une copine qui m'avait maquillée, j'étais allée voir la coiffeuse. je les ai vraiment... Ah oui, mais tu avais fait une fois d'envoi, disons. J'avais voulu mettre le paquet à l'aide parce que la photo m'avait mis la pression quand même. Et ce que j'ai appris après, c'est que ça ne lui avait pas du tout plu parce que justement, ça ne me correspondait pas et ça ne correspondait pas forcément à ce qu'elle avait vu de moi en photo. Je ne suis plus naturelle au quotidien. Je suis moins... Donc moi, je suis allée en mettant le paquet. Donc on se rencontre et puis donc Laura, elle travaille en fait en maison de retraite en Suisse. Et donc quand je lui demande comment s'est passé sa journée, elle me raconte « Ah bah ça va, je suis allée en enterrement aujourd'hui. » Oui, d'accord, ok. Je me suis dit « Bon, premier rendez-vous, allez être sympa. » Oui. Et en fait, on a passé une très bonne soirée mais elle n'était pas du tout dans la séduction en fait. C'était une discussion, je lui ai posé pas mal de questions. On a vraiment bien échangé mais voilà, je ne la sentais pas du tout réceptive. Donc, ne sentant pas qu'il y ait une séduction quelconque, moi après, je n'ai pas cherché non plus à pousser quoi que ce soit. J'avais vraiment envie que si les choses se passent, elles se passent naturellement. Donc, je rentre assez déçue quand même. Mais oui, je vais te dire, tu devais te suivre. Oui, parce que c'est vrai que pour le coup, j'étais vraiment très contente de la rencontrer. Les échanges qu'on avait, ils étaient vraiment très constructifs. On voyait bien qu'on avait des valeurs en commun. Et du coup, c'est vrai que j'avais quand même des attentes et du coup, je ne les ai pas eues lors de ce premier rendez-vous. Donc, je suis rentrée triste. mais bon, voilà. Le lendemain, on s'échange des messages. Je lui demande directement, mais du coup, je n'ai pas senti de ta part un intérêt, etc., amoureux. Donc, elle m'a confirmé que oui, elle n'avait pas eu un déclic. Donc, au moins, voilà, moi, c'est ce que je voulais. Je voulais que ce soit clair. C'était clair. Et puis, on se quitte un peu comme ça en disant, c'est dommage, mais bonne continuation, etc. Et puis, en fait, dans les semaines qui ont suivi, elle a repris contact et elle a continué à m'écrire. D'accord. Et du coup, elle me disait, oui, mais c'est vrai que je n'ai pas eu de déclic dans l'autre côté. J'ai quand même envie qu'on se revoie. J'ai envie de venir, moi, cette fois-ci, sur Annecy et qu'on se rencontre parce que je sens quand même qu'il y a quelque chose qui passe bien. donc j'ai envie qu'on se revoie une deuxième fois. Et voilà, donc on s'est rencontrés une deuxième fois et en fait, entre-temps, on a vraiment énormément parlé et du coup, le déclic s'est fait plus par l'échange que par la première rencontre. Ce qui fait qu'au deuxième rendez-vous, les choses étaient déjà beaucoup plus avancées, la séduction était là et ça s'est concrétisé le 2 janvier 2016. Donc, dès le deuxième rendez-vous ? Eh oui, comme quoi ! Comme quoi, finalement, c'est fou. Franchement, ça laisse de l'espoir. Oui, mais c'est vraiment, après, je pense que c'est vraiment l'échange qui a permis ça parce qu'on a quand même beaucoup, beaucoup échangé et j'avoue que même moi, j'étais vraiment dans une démarche presque de recrutement aujourd'hui. Du coup, tu l'abordais comment ce deuxième rendez-vous ? Justement dans cette démarche-là de recrutement ? Non, dans le sens où on avait déjà beaucoup parlé donc pour moi, c'était déjà bien engagé quand même. Cette fois-ci, c'était beaucoup plus clair qu'il se passait quelque chose. D'accord. Mais c'est parce que vraiment, on a pris ce temps d'échange et c'est ça qui a créé cette étincelle. Mais après, ça reste hyper important, l'échange. Au final, c'est ce qui fait tout, j'ai envie de dire. Oui, je voulais vraiment avoir des informations un peu sur... C'est ça le côté recrutement parce que je n'avais pas fait des bons castings avant. Je voulais me respecter et puis vraiment me mettre en accord avec quelqu'un. On ne le sait pas au début mais je me suis dit si je vois les choses de manière plus entre guillemets comme au travail où là, je suis capable de faire ça, peut-être qu'au niveau amoureux, si je le transpose, j'aurai plus d'informations sur la personne avec laquelle j'ai envie de créer quelque chose et puis finalement, ça a marché puisque c'est ça qui a créé aussi un petit peu l'intérêt de Laurence. C'est fou les stratégies qu'on met en place pour un tour de no date. Ça n'a aucune valeur. Non mais à chaque fois, on se dit alors je fais ça, je fais ça, je fais ça. Oui, c'est ça. C'est dingue. Donc j'ai arrêté le maquillage et la coiffure et je me misais sur les questions et en fait, ça marche beaucoup mieux. C'est ça. Nature peinture, c'est bien. Voilà, c'est ça exactement. C'est ce qu'elle voulait mais je ne savais pas. Et alors, vous en êtes où aujourd'hui ? Donc on a emménagé ensemble assez rapidement. Ce n'était pas forcément prévu mais elle avait une colocation sur Genève et sa colocataire voulait partir donc ça a accéléré l'emménagement six mois plus tard et on s'est mariés en 2019, en juin 2019. Un grand moment pour notre vie de couple et donc voilà, là, on a acheté ensemble en 2020 juste avant le confinement. Le premier. C'est une trop belle histoire. Franchement, ça redonne confiance. Alors, c'est peut-être con, mais moi, je n'ai pas trop confiance dans ces applis. Après, je sais que ça permet vraiment la création de nombreux couples mais je ne sais pas, ça me met en stress. Justement, je ne suis pas en confiance. C'est très particulier, honnêtement. C'est très particulier parce qu'on fait des rencontres vraiment très bizarres et à la fois, il y a aussi des personnes entre guillemets normales qui ne demandent qu'à rencontrer d'autres personnes. Donc, on a de tout et c'est un petit peu de patience, beaucoup de chance. On a eu vraiment beaucoup de chance et c'est, voilà, cinq ans d'amour et on s'aime toujours autant. Waouh. Ça, c'est une super histoire. Moi, j'ai envie de dire que tu me donnes la banane. Tant mieux. Je te remercie beaucoup, Anne-Sophie. Avec respect. Et j'espère qu'un jour, je vous entendrai à mon micro quand vous aurez lancé votre projet bébé. Oui, oui. Tu en sais quelque chose puisque c'est un peu grâce à toi que de ce côté-là, les choses se sont mises en place. Donc, je te remercie beaucoup pour ça parce qu'on t'en est très reconnaissante. Je t'en prie. Et je vais passer la main à un autre couple. À plus tard. À bientôt. Bonsoir, Audrey. Salut Constance. Je suis ravie de te retrouver pour cet épisode spécial de la Saint-Valentin. Oui, pareil. Donc, aujourd'hui, tu vas me raconter ta rencontre avec ta nouvelle compagne qui s'appelle Élise. C'est ça. Je t'écoute. Elle a l'air croustillante. Oui, c'est pas hyper croustillant. C'est plutôt très actuel parce que du coup, je l'ai rencontré via un site internet de rencontre. Je me baladais de profil en profil et tout d'un coup, un autre profil que le sien m'a sweepé droite-gauche, je ne sais plus comment ça marche pour m'envoyer un live. Du coup, je suis allée sur le profil de la personne et en fait, j'ai vu le profil de la personne, je me suis dit ouais, en fait, non, bof. et par contre, j'avais accès aux amis de la personne et dans les amis de la personne, il y avait donc le profil de Élise et qui apparaissait comme étant en plus localisé à trois kilomètres. Donc, je me suis dit ah tiens, c'est pas mal. Ça tombe plutôt bien. J'ai envoyé un cœur et du coup, elle a répondu quasiment tout de suite en engageant la conversation. Donc, on a commencé à converser et puis, assez vite finalement, on s'est rendu compte qu'en fait, il manquait deux zéros derrière le trois. Ce n'était pas trois kilomètres, c'était trois cents kilomètres. Ah oui, d'accord. Oui, ah bah super, le service de localisation. C'est ça. Merci. Vous êtes très doux. C'est clair. Du coup, on a quand même beaucoup, beaucoup parlé et puis, on a décidé de se rencontrer. Donc, on a fait mi-chemin toutes les deux on a passé un moment sympa ensemble sans rien se promettre du tout pour la suite ou quoi que ce soit. On est rentré chez nous et puis, on a continué à pas mal converser parce que du coup, le film passait quand même vachement bien. Enfin, c'était assez fluide. Je n'avais pas l'impression de voir ramer pour trouver quoi dire ou trouver quoi répondre ou relancer. et il se trouve que les 300 kilomètres m'amenaient en fait... Donc, elle était habitée à Dijon. Moi, je venais de Dijon parce que j'avais encore des amis là-bas. D'accord. Du coup, à l'occasion où je suis retournée voir un pote, je lui ai dit bah tiens, puisque je suis sur place, on pourrait peut-être se revoir. et du coup, effectivement, profitons-en. Voilà, c'est ça, profitons-en. Vivons d'utiles et agréables. Du coup, je l'ai revu effectivement quand je suis allée voir cette amie et depuis, on s'est plus ou moins jamais vraiment quitté en fait. D'accord. Donc, en fait, si je retiens tout, les applications fonctionnent pour les rencontres. C'est pas du bon. C'est pas du business. Exactement. À part contre, il va falloir leur apprendre un peu mieux à localiser les gens. Ouais, bon, ok, on va leur filer des cours de yoga. Parce que là, là encore, c'était pas non plus dingue mais ça aurait été Brest, ça aurait été moins drôle. Ouais, tu m'étonnes. Mais du coup, vous faisiez des allers-retours réguliers, ça a dû être un peu compliqué surtout pour toi avec les deux enfants. En fait, il y a un train entre Dijon et ici qui met deux heures, le TGV. D'accord, ok. Du coup, ça va. Tu n'emmènes pas les enfants avec toi ? Non, non, non. Non, 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 non. C'était mon moment à moi. C'est ça, c'est ça, les enfants sont arrivés plus tard. D'accord. Tu lui en avais parlé au départ ? Je leur en ai parlé. En fait, elle, elle est venue, elle a voulu venir justement un coup, elle m'a envoyé un message en me disant, écoute, je viendrai bien passer une semaine pour justement voir les enfants, tout ça, l'environnement. Et du coup, à ce moment-là, j'ai commencé à préparer les enfants avant en leur expliquant qu'il y avait dit ce qu'allait venir, qu'elle était importante pour moi, blablabla, c'est ça, pour qu'ils comprennent qu'elle allait venir et que c'était pas, c'était pas une pote, quoi. Oui, et puis les enfants, ils captent vite, ce genre de choses. Oui, oui, je pense, oui. Et elle, tu lui avais dit de suite dans ta relation ? En fait, je pense que c'est un des premiers trucs que je lui ai dit, même quand on s'était pas encore vus, qu'on discutait, parce que justement, on discutait vraiment de tout, de rien, de ce que je faisais dans la vie, de tout plein de trucs et je lui ai dit, je pense qu'on discutait depuis peut-être une demi-heure et je lui ai dit direct que j'avais deux enfants qui avaient 5 et 7 ans, d'une précédente, enfin, de mon mariage, que ma femme était morte, enfin, elle avait la totale en 10 minutes. tu lui ai adressé le tableau pour être sûre que si elle ne fuyaient pas, elle ne fuirait pas. En fait, c'est surtout qu'en fait, à la base, je ne cherchais rien. Enfin, je ne cherchais rien. Sérieux, je cherchais juste à m'amuser. Enfin, voilà quoi. Donc, du coup, j'avais... Donc, je me déballais ma vie, voilà, c'est ça exactement, pas de pression, rien du tout. Donc, dans ces cas-là, allez, hop, tu sors tout. Bah oui, mais en même temps, t'as raison. Au moins, il n'y a pas d'ambiguïté. Non, c'est ça, exactement. Et depuis, vous en êtes où ? Alors, depuis, je ne vais pas vraiment dire merci Covid parce que ça ne se fait pas trop. Non, mais je crois que je peux te dire parce que j'ai enregistré un paquet de personnes que ça a quand même aidé beaucoup de relations. Du coup, en fait, elle est arrivée et donc, on a alterné les voyages juste. Elle venait le week-end puis elle repartait travailler. Après moi, des fois, j'y allais. C'était plus facile pour elle de venir que pour moi, forcément. C'est plus facile de se balader à un qu'à un plus de nains. Pas faux. Et du coup, elle est arrivée un week-end où elle devait de toute façon venir passer le week-end le 12 ou 13 mars de l'année dernière. Donc, c'est-à-dire le vendredi où le soir, ils nous ont dit à partir de maintenant les mecs, vous ne bougez plus de chez vous. La trop bonne école. Donc, en fait, on a appris à vivre ensemble avec le confinement. Voilà. Mais c'était vraiment le bon plan. Le bon moment. Alors après, on s'est dit tout de suite, on ne veut pas... Enfin, si jamais il y a des petits bugs ou des trucs comme ça, on ne peut pas se baser là-dessus pour savoir si ça marchera ou pas. Parce que c'est quand même hyper particulier. Confinement, sans école, avec les enfants 24-24 sur le dos, c'est quand même hyper stressant. mais c'est clair que ce n'était pas la meilleure... Enfin, en tout cas, si ça fonctionnait, ça fonctionnera toujours. Voilà. Nous allons rester là-dessus. C'est ça. Je pense que là... Oui, clairement. Je pense que ça doit être... Enfin, ouais. C'est pas évident. Surtout pour une personne qui arrive, qui habite seule et qui n'a jamais vécu avec des enfants et qui se retrouve enfermée avec eux. Enfin, tu vois, ça fait très télé-réalité presque. C'est ça. Sauf qu'il n'y a aucun moment où tu peux t'échapper ou tu peux essayer de te confier à que les gens votent contre toi pour que tu quittes cette putain de maison. C'est mort. C'est ça. C'est mort. Et en plus, ça ne durait pas 15 jours, mais deux mois. C'est ça. Mais tu vois, elle est quand même encore dans le salon en train de jouer Animal Crossing. Tu me rassures, elle est toujours avec toi là maintenant. Elle a survécu. Absolument. Impeccable. Mais écoute, franchement, je crois que j'ai eu 2-3 histoires avec des applis et je crois que je l'ai dit tout à l'heure d'ailleurs, je vais me répéter. Mais je ne pensais pas que ça marchait vraiment moi, les applis. Mais moi non plus. En vrai. En vrai, en plus, c'est une collègue qui m'a inscrite dessus. D'accord. Oui, ça c'est ce qu'on dit. Ah non, mais pour le vrai en plus. Elle m'a dit oh non, mais vas-y, inscris-toi sur l'appli, blablabla. Je lui dis, franchement, j'étais comme toi. Peut-être qu'on est vieille. Mais oui. Mais c'est ça en fait, je crois que nous, on n'est pas à la page. Mais en tout cas, c'est une super belle histoire de rencontre, ce qui se conclut bien. Enfin, tu vois, de rencontre d'un soir qui n'avait pas de vocation à devenir plus et qui finalement s'est transformé en bien plus. Exactement. Je te remercie beaucoup Audrey. Merci à toi. Je t'en prie et je passe la main à notre couple. Bonsoir Emma. Bonsoir. Je te souhaite la bienvenue dans cet épisode de La Saint-Valentin. Et aujourd'hui, tu vas me raconter l'histoire de ta rencontre avec Chloé. C'est ça. Je t'écoute. Alors donc, Chloé et moi, on est toutes les deux étudiantes. On s'est rencontrées il y a un an et demi à peu près. Donc, on ne s'est pas forcément remarquées tout de suite. Même si elle, elle... Vous étiez dans la même fac ? Oui, on était toutes les deux dans la même fac, mais pas dans la même année. En fait, c'était l'année d'intégration dont moi, je m'occupais de son intégration à elle. D'accord. Toi, tu es en médecine si je ne me trompe pas. C'est ça, en médecine. Exactement. D'accord. Ok. Donc toi, tu as intégré Chloé. Très bien. Raconte-moi ça. Donc en fait, ils avaient des petits défis à réaliser. On les connaît les défis des défis de la médecine. Et donc, elle, le sien, elle devait le réaliser pour une amie à moi. Donc en fait, un soir où on était dans un bar avec mes amis, elle, elle est venue pour réaliser son défi qui se trouvait de... C'était de faire un concours de qui suçait le mieux un concours, en fait. C'est quoi ce défi ? Ok, très bien. C'est bien un truc d'étudiant mes Tinsa. Oui. Et donc, c'est là qu'on s'est rencontrés même si on... Après, on n'a pas forcément... On n'est pas devenus amis de suite. Donc ça s'est fait au fur et à mesure. Donc là, c'était au mois de septembre. Et on est devenus plus amis un peu plus tard. Et finalement, il y a un moment où je pense que toutes les deux, on a commencé un peu à se poser des questions de notre côté. Donc, elle, elle m'a déjà demandé une fois si j'étais attirée par les filles. Mais c'était finalement sans arrière-pensée. enfin, moi, je pensais que c'était sans arrière-pensée, mais en fait, en fait, non. Je suis quand même étonnant comme question sans arrière-pensée. Oui, parce qu'en fait, donc, toutes les deux, on se disait hétérosexuelles. Donc, quand elle m'a posé cette question, je lui ai dit non, non, pas du tout. J'embrasse des garçons, des filles, pardon. J'embrasse des filles parfois en soirée, mais c'est pour rigoler. Et moi, de mon côté, je me suis aussi posé des questions, mais je ne lui ai rien dit. C'est vraiment resté dans ma tête. et il y avait pas mal de choses qui me bloquaient, notamment le fait que moi, je voulais absolument avoir des enfants et je me disais que ce n'était pas possible, même si maintenant, je sais qu'en fait, c'est tout à fait possible. Voilà, qui sait maintenant ? À l'époque, je ne connaissais pas, je ne connaissais pas du tout, donc je me disais non, non, moi, je veux des enfants de toute façon. En plus, il y avait le fait qu'elle, je la connaissais bien et je savais très bien qu'elle ne voulait pas d'enfants. D'accord. Vous en avez déjà discuté ? En tout cas, elle l'avait déjà aimé ? Oui, voilà, avec nos copines, on discutait un peu et moi, je veux plein d'enfants, etc., grande famille et Chloé, non, non, moi, je ne veux pas me marier, pas d'enfants. Donc déjà, ça, c'était un petit blocage et je me disais de toute façon, ce n'est pas possible. J'avais aussi le fait que je me disais que je n'étais pas attirée par les filles. Donc voilà, là-dessus, il y a eu le confinement. Ben oui. Voilà, et en fait, on passait beaucoup, beaucoup de temps ensemble avant, mais avec aussi tout notre groupe d'amis, en fait, donc on mangeait ensemble parfois tous les soirs, on allait à la bibliothèque toute la journée ensemble, on faisait toutes nos pauses ensemble, donc on était vraiment tout le temps, tout le temps ensemble, donc là, le confinement, on ne se voit plus, on se rend compte qu'on se manque beaucoup. Tu m'étonnes. Et donc, Chloé et moi, on travaillait ensemble, en fait, en étant en fast time pendant le confinement. D'accord. Donc, on passait en fait toutes nos journées à s'appeler, à travailler, à se voir. Et à se dire qu'on avait trop hâte de se retrouver, évidemment, à la fin du confinement. Oui, donc finalement, vous ne voyez plus physiquement, mais en fait, vous passiez plus de temps ensemble encore, finalement. C'est ça, exactement. On se parlait toute la journée, le matin, on attendait toutes les deux d'avoir un message de l'autre. Pour lancer le fast time. Exactement, c'était... On ne pensait qu'à ça toutes les deux, tout le temps. Mais du coup, moi, j'étais confinée chez mes parents et donc ma soeur, à chaque fois qu'elle rentre dans ma chambre, c'était bonjour, Chloé, comment ça va ? Excellent. Arrive le déconfinement où on se retrouve avec notamment une autre amie. On était toutes les trois ensemble, tout le temps. À ce moment-là, moi, je commence vraiment à me poser de plus en plus de questions. Et en fait, à ce moment-là, on a traversé un peu toutes les deux un passage difficile dans notre vie personnelle qui a fait qu'en fait, on dormait toutes les nuits ensemble, mais sous couvert de dire, on a besoin d'être avec quelqu'un, on est triste. Donc, elle dormait dans mon appart, chacune sur un lit et puis au milieu de la nuit, je me réveillais et je lui disais, est-ce que je peux venir dormir avec toi ? Donc, on dormait ensemble dans les bras l'une de l'autre. Excellent. Mais non, non, il ne se passe rien. Non, mais oui, voilà, en se disant vraiment, on se disait qu'il ne se passait rien et surtout, on se disait que l'autre ne devait ressentir rien du tout et chacune de son côté se disait, ah non, mais c'est juste moi, c'est dans ma tête. Là, il se passe, je pense, quelques jours, une semaine. Donc, comme ça, à dormir ensemble, on commence à se dire quand même, il faut qu'on arrête de dormir ensemble toutes les nuits. Mais au final, on n'en a pas du tout envie. On se réveille parfois la nuit et on discute pendant deux heures ou on se fait des câlins. On se fait même, elle me faisait tout le temps des bisous en fait, mais qui s'arrêtaient juste au coin de mes lèvres. Donc, voilà. Et finalement, un jour, on va, on décide d'aller voir un coucher de soleil toutes les deux. En fait, vous faisiez tout comme un couple. Oui, exactement. Sauf que vous n'étiez pas un couple. C'est ça. Et moi, justement, à ce coucher de soleil, je me disais, mais quand même, les gens autour, ils doivent se dire qu'on est un couple. Mais je ne me disais toujours pas qu'elle pouvait ressentir quelque chose. En fait, je me disais, mais ça se trouve, c'est juste dans ta tête. Je commençais quand même à me dire que j'étais amoureuse d'elle. Et donc, ce soir-là, on revient du coucher de soleil, on dort ensemble et le lendemain matin, au réveil, je suis à peine réveillée et elle m'embrasse. Et donc là, je me disais... Le pouvoir du coucher de soleil. C'est ça. Et là, je me disais, mais vraiment, ce n'est pas dans ma tête. C'est vraiment vrai. Ce n'est pas que moi. Là-dessus, on s'embrasse, sauf que je devais partir en week-end. Donc, je pars en week-end de les deux jours les plus longs de ma vie. La frustration. Je lui avais dit, bon, quand je rentre dimanche soir, peut-être, je viens dormir chez toi, on verra. Mais en fait, je suis à peine rentrée chez moi le dimanche soir. Je lui dis, ah non, mais là, j'arrive, j'en peux plus, il faut que je te vois. Et c'est donc là où on commence à parler. Et du coup, on reparle en fait très vite du sujet des enfants parce que moi, je me disais, mais ça se trouve, elle, elle ne veut toujours pas d'enfants, ce ne sera pas possible. Et elle, en fait, tu avais la même interrogation de son côté. Et là, elle me dit qu'en fait, elle n'en veut pas de base, mais qu'elle sait que pour moi, peut-être que ça changera plus tard et qu'en tout cas, ce n'est pas un blocage du tout. Ce qui fait qu'on décide donc de se mettre ensemble à ce moment-là. D'accord. Et donc là, on est en quel mois ? Et donc là, on est au mois de mai, le 31 mai. D'accord, oui, donc oui, pas trop loin, post-déconfinement quand même. Non, non, oui, c'est en fait très peu de temps après le déconfinement. Mais voilà. Et là, à posteriori, on reparle de tous ces mois qu'on a passés et on se rend compte qu'en fait, on a toutes les deux commencé à avoir des sentiments l'une pour l'autre très tôt. C'est-à-dire que la première fois, on se dit alors quand est-ce que toi, tu as commencé à avoir des sentiments donc on va se dire ah, c'était au mois d'avril et en fait, plus on en parle, plus on se rend compte qu'en fait, c'était vraiment tôt et au même moment surtout. Mais on avait vraiment beaucoup de mal à se l'avouer. Sachant que moi, je viens aussi d'une famille catholique donc j'avais aussi ce blocage de me dire ah non, mais ce n'est pas possible, mes grands-parents ne l'accepteront jamais, ce ne sera pas possible. Et du coup, tu leur en as parlé ? Et non, du coup, ils ne sont toujours pas au courant. Je peux comprendre. Mais tout le reste de la famille est au courant, il n'y a pas de souci mais les grands-parents, je les attends un peu. D'accord. Et donc depuis, vous avez pris un appartement ensemble ou quelque chose comme ça ? pour l'instant, on habite ensemble tout le temps mais en ayant chacune notre appartement. Mais le deuxième confinement, on l'a passé vraiment ensemble H24 et à la fin, on s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on habite ensemble et que ça ne servait à rien de s'embêter à avoir deux appartements pour vivre dans un appartement. Ce n'est pas faux. C'est ce qui finalement, au bout du compte, fait qu'on finit par prendre un appartement pour deux. Oui. Surtout qu'en fait, on essayait quand même pour rentabiliser mon loyer d'être un peu dans mon appartement donc on était tout le temps à déménager, à tromperer nos affaires donc ça devenait vraiment plus contraignant. Oui, c'est casse-pied. C'est casse-pied, je te comprends. C'est une très belle histoire en tout cas, c'est une histoire de fac, j'adore. Et puis alors bon, du coup, qui est-ce qui a gagné ce concours ? Parce que je suis sûre que tout le monde se pose la question. Elle l'a gagné ce concours de suçage ? Alors, elle a gagné, oui. C'est quand même le plus important dans l'histoire. C'était vraiment important. Bon, je te remercie beaucoup Emma et puis on va passer la main à un autre couple. Ça marche. Bonsoir Justine et Pamela. Bonsoir Constance. Bienvenue dans cet épisode spécial Saint-Valentin. Merci beaucoup. Alors du coup, puisqu'on est là pour ça, je vais vous demander de me raconter votre rencontre et je crois pouvoir dire qu'elle est relativement croustillante. Elle est un petit peu exotique, on peut dire. Elle est exotique. Voilà, effectivement. Alors, j'ai rencontré ma femme au Pérou puisqu'elle est péruvienne. En fait, j'ai eu l'occasion d'aller au Pérou en octobre 2019 suite à une rupture en fait où je suis restée huit ans avec un homme. J'ai eu cette opportunité d'aller retrouver un couple d'amis qui faisaient un road trip en Amérique du Sud et ayant toujours rêvé d'aller au Pérou et de voir le Machu Picchu, je me suis dit allez, ça va me challenger un petit peu et je vais aller là-bas partir un peu à l'aventure. Oui, donc tu avais déjà une affinité avec le pays. Oui, c'est ça. J'avais pris ce pays espagnol donc j'avais déjà des petits prérequis en espagnol et j'aimais beaucoup ce pays. D'accord. Donc je suis arrivée là-bas et j'ai eu une petite escale à l'aéroport de Lima avant de me diriger vers Cusco pour aller visiter la région du Machu Picchu et comme j'étais célibataire depuis quelques mois, une copine m'avait dit maintenant il faut que tu te mettes à la page et donc elle m'avait installée Tinder comme beaucoup ont peut-être utilisé et bien sûr comme je me posais déjà des petites questions, j'avais ouvert mon profil pour rencontrer hommes ou femmes, peu importe. Mais attends, Tinder ça fonctionne au Pérou ? Eh bien genre je ne le savais pas et en plus je n'ai même pas à souvenir d'avoir ouvert mon application mais en fait j'ai été géolocalisée là-bas et ma femme, le hasard ou le destin, je ne sais pas, s'est connectée au même moment et du coup m'a envoyé un super like que je ne savais pas ce que c'était mais donc j'ai découvert ça dans mes notifications le lendemain et trouvant sa photo très charmante je me suis dit bon bah écoute je vais accepter puis comme ça ça me fera parler un petit peu espagnol moi je me suis dit ça va être super pour un peu approfondir mon espagnol. Tu partais pour combien de temps initialement ? Je partais dix jours. D'accord. donc c'était un court voyage mais du coup on a commencé à parler comme ça pendant dix jours tout de suite il y a eu une affinité qui s'est créée je la trouvais super intéressante super intéressée par la France une culture française que même moi je n'avais pas il faut dire qu'elle est journaliste de métier donc voilà elle avait plein de choses super intéressantes à me raconter et donc on a parlé comme ça jusqu'au dernier week-end où je devais retourner sur Lima et quitter mes amis qui continuaient leur trip en Bolivie et après en Argentine et gentiment elle m'a proposé si je voulais de visiter sa capitale avec elle et elle m'a fait visiter sa ville alors moi je suis arrivée le samedi matin en fait à Lima et mon vol était seulement le dimanche soir donc on a passé en fait tout le week-end ensemble oui en fait la vérité c'est qu'avec moi sur Tinder c'était tout le temps un truc d'une soirée et c'est fini après mais avec Justin je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé il avait quelque chose un feeling un feeling mais moi je ne comprenais pas mais c'était vraiment je ne sais pas moi c'était un truc que ça m'a désestabilisé alors que moi pas du tout je ne connaissais pas Tinder c'était la première fois que j'avais un date comme ça donc je me suis dit c'est cool elle va me faire visiter sa ville j'avais des arrières-pensées sans avoir des arrières-pensées c'est vrai que pendant nos discussions on avait au fur et à mesure commencé un petit jeu de séduction quand même mais voilà j'y allais avec beaucoup d'excitation un peu d'appréhension quand même mais j'y allais pour passer ma fin de vacances de manière sympathique et donc du coup elle m'a attendue à mon hôtel le samedi matin et on a commencé à visiter la ville d'accord donc c'est ce moment-là où tu l'as rencontrée physiquement pour la première fois exactement tout à fait quand je l'ai vue je me suis dit oh elle est trop stylée cette petite péruvienne là avec ses petites lunettes de soleil un petit style ouais c'était même physiquement voilà après m'avoir séduite on va dire mentalement elle m'a séduite physiquement quand je l'ai rencontrée même si on était un petit peu timide tu t'imagines bien excellent et un petit peu beaucoup et puis en plus moi je stressais de me dire est-ce qu'elle va me comprendre avec mon accent frenchy ça fait quand même 10 ans que j'ai pas parlé espagnol donc la langue me stressait un petit peu en plus d'être en premier rencard avec une fille et d'être dans le contexte tout était nouveau et donc nous avons passé la journée ensemble elle m'a fait visiter plein de coins super jusqu'au soir où elle m'a emmenée au bord de la mer où je me disais bon voilà c'est un endroit romantique peut-être qu'elle va m'embrasser mais non elle ne m'embrassait pas moi je ne me sentais pas de le faire puisque j'avais jamais j'avais jamais forcément embrassé une fille et puis et puis voilà il y avait quand même eu des petites stratégies tout au long de la journée quand elle m'a fait visiter sa ville de manière très quotidienne elle m'a emmenée dans les métros elle m'a fait traverser des routes où les voitures étaient assez rapides en mettant en place des petites stratégies de me tenir la main en me disant attention il ne faut pas que tu traverses il y a beaucoup de monde là fait attention on ne sait jamais si on te demande quelque chose pour essayer de me prendre la main et d'avoir un contact un petit peu physique et jusqu'au soir où du coup elle m'a ramenée à mon hôtel et puis au final elle a passé la nuit avec moi et le lendemain elle m'a emmenée déjeuner dans un restaurant qui s'appelle Le Baiser Français voilà elle avait choisi son restaurant et du coup pour la petite anecdote c'était un petit peu rigolo parce que pendant les dix jours où on avait communiqué elle me parlait beaucoup d'un auteur César Valleiro qui écrit des poèmes et qui a été en France et en fait on est tombé sur des serviettes sur lesquelles il y avait un poème de cet auteur-là dans le resto au Baiser Français où on a des gens non mais elle l'a fait exprès c'est ce que je lui avais dit je ne savais pas de tout ça moi j'étais choquée j'ai dit mais attends mais c'est quoi ce truc c'est vraiment fou c'est fou la première impression de Justine à moi c'était punaise dans ma tête c'était c'est elle quoi que je l'ai vue en personne je pensais directement c'est elle mais je l'ai trouvée mais bien sûr je ne disais rien en transparence voilà c'est ça mais à ce moment-là il n'y a pas la notion de distance géographique ne vous a pas du tout freiné écoute c'était c'était une journée une journée c'est 24h en fait ouais on n'a pas pensé à rien mais moi je me suis totalement laissée porter je pense que le fait que je sois à l'étranger dans un autre pays pas dans mon contexte je me suis totalement laissée porter et j'ai vécu la chose mais du coup on a voulu toutes les deux rester ensemble jusqu'au dimanche soir avant de prendre mon avion et du coup au moment où elle allait me redonner la petite serviette qui était dans le livre de poème elle m'a dit écoute je te donne le livre de poème comme ça tu pourras pratiquer ton espagnol et donc moi je lui ai dit écoute je te le rendrai mais que si tu viens me voir à Paris et je me suis dit peut-être que j'ai un petit coup à jouer là et donc du coup elle m'a donné le livre pour moi c'était quand tu m'avais dit ça pour moi c'était la fiction quoi dans ma tête c'était pas vrai en fait dans ma tête c'était que j'ai perdu mon livre déjà tu étais sacrifiée bah ouais c'est ça ouais et donc du coup voilà on s'est dit au revoir en milieu de l'aéroport déjà chose que moi j'avais jamais fait d'embrasser une femme devant tout le monde et puis je suis montée dans mon petit avion et du coup pendant les 12 heures j'ai repensé à elle j'ai aussi rapidement dormi parce que j'avais pas beaucoup dormi la veille et la première chose que j'ai faite quand je suis arrivée en France c'était de lui envoyer un petit message pour lui dire que j'étais bien arrivée c'est vrai que c'est facile avec maintenant tous les réseaux whatsapp ça nous a permis de rester en communication et en fait on n'a pas cessé d'être en communication très rapidement après on s'est appelé appelé et puis en fait on passait nos journées à s'appeler on dormait très peu on passait 6 heures au téléphone mais bon alors qu'on travaillait donc c'était pas c'était pas évident oui mais la vérité c'est qu'au début j'ai essayé de finir cette histoire parce que j'ai parlé après le report j'ai parlé avec mes copines et tout ça et j'ai dit mais je n'ai fait n'importe quoi j'ai rencontré avec une femme mais elle habite à l'autre côté du monde alors c'est pas possible mais maintenant ma tête elle va exploser je sais pas moi alors Justine elle m'a parlé directement après son voyage et au début j'ai essayé de ne pas de ne pas me répondre tu ne voulais pas me répondre ça je l'ai su bien sûr qu'après moi je pense à rien j'étais vraiment j'ai envie de lui envoyer un message je lui envoie un message j'ai envie de l'appeler j'appelle j'ai essayé d'être réaliste ça c'est vraiment compliqué cette histoire bah oui c'est ça et donc en fait au bout de dix jours on s'est dit bah en fait ça serait bien que tu viennes viens on va regarder les billets bon bah ok et donc dix jours après ou quinze jours après elle avait pris un billet pour passer les fêtes de Noël et rester un mois avec moi donc elle est venue du 30 novembre au 12 janvier donc jusqu'au 12 janvier 2020 donc c'est assez frais oui mais déjà au début on n'est pas parlé de ça à personne parce qu'on savait bien sûr même les amis la famille que c'était un petit peu une folie bah oui mon père il m'avait dit juste au dernier moment quand on était à l'aéroport il m'avait dit bah en fait je ne suis pas d'accord que tu fais ça donc on ne connaissait on ne connaissait pas cette fille on ne sait rien de sa vie c'est vraiment dangereux mon frère il m'avait dit appelle moi parce qu'il habite en espagnol et moi si ça se passe quelques trucs et il m'avait dit n'acceptez pas aucun boisson boisson rien donc du coup elle est venue on a passé le mois ensemble alors moi je l'ai présenté à mes parents à tout le monde donc c'était un changement et ils venaient de digérer la rupture six mois avant et puis là du coup je leur annonçais que j'étais avec une péruvienne elle a passé le mois avec moi ensuite elle est repartie donc mi-janvier c'était prévu que moi je retourne au mois d'avril pour rencontrer sa famille et pour venir la voir mais encore une fois on n'a pas réussi à résister plus de dix jours on s'est dit bah non en fait il va falloir qu'on se revoie avant avril et donc moi je lui avais dit je vais prendre un billet enfin non je ne lui avais pas dit j'avais prévu de faire la surprise de prendre un billet pour faire l'aller-retour pour la Saint-Valentin de l'année dernière donc c'est pour ça que ce petit clin d'oeil un an après pour ton podcast de Saint-Valentin c'est un petit cadeau et je me suis rendu compte que c'était vraiment une folie de faire l'aller-retour en un week-end juste pour la Saint-Valentin Paris Pérou non il fallait être un petit peu réaliste donc du coup c'est Pam qui est revenue et elle est revenue encore pour un mois pour fêter la Saint-Valentin et son anniversaire qui est mi-mars et elle devait repartir le 18 mars au Pérou sauf que comme tout le monde le sait il y a eu la pandémie le confinement voilà c'est ça qui a fermé les frontières de la France le 17 mars en France et le Pérou qui avait fermé un jour avant ses frontières donc elle était totalement bloquée en France c'est un heureux hasard voilà c'est ça avec ma petite valise bien sûr avec sa petite valise puisqu'elle n'avait rien prévu de plus que pour un mois et effectivement un joli hasard ou un beau destin je ne sais pas et donc en fait on a passé tout le confinement ensemble parce que sinon je pense qu'on aurait toujours été bloqués on n'aurait pas pu se revoir si elle était retournée au Pérou ouais c'est ça et maintenant on est marié et maintenant vous êtes marié et maintenant vous avez été vite dans votre histoire oui maintenant on s'est marié en fait on voulait du coup on s'est rendu compte que le confinement s'était bien passé qu'on pouvait se supporter à juin de 4 donc c'était plutôt de bonne augure et effectivement et effectivement après pour une question de papier et de réussir à faire notre vie toutes les deux ici c'est un petit peu compliqué cette part oui on a décidé on en avait déjà parlé en fait depuis assez rapidement on a décidé donc du coup de se marier on s'est marié le 1er septembre sans son papa qui du coup a dû être qui est resté bloqué au Pérou mais on s'est marié et puis du coup on est dans les démarches avec la préfecture on sait qu'on a quelques années de démarches qui vont arriver là d'abord les démarches avec la préfecture plus tard les démarches pour la PMA ensuite les démarches pour l'adoption donc voilà on se prépare mais on tient bon on a les courants vous avez raison parce que en même temps vous le faites pour une bonne raison et pour une bonne cause et donc c'est clair que vous le savez il y a des démarches mais vous les faites pour une très bonne raison c'est ça merci beaucoup c'était une super histoire de rencontre très exotique j'ai adoré merci 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 à toi de nous avoir donné la parole je vous en prie et je vais passer la main à un autre couple d'accord merci beaucoup je vous en prie bonne soirée ben oui bonne soirée ben oui bonne soirée bonsoir Alexia bonsoir Marion bonsoir bienvenue dans cet épisode spécial de la Saint-Valentin merci merci de rien donc vous êtes là aujourd'hui pour me raconter votre rencontre je vous écoute alors on s'est rencontré en septembre 2008 lors de notre entrée à la fac en première année de licence d'espagnol d'accord donc le premier jour de le premier jour de fac à la pré-rentrée on était toutes enfin tous tous les étudiants réunis dans un grand en fil on s'est rencontré ce jour-là en fait d'accord et alors t'as flashé enfin vous avez fait flasher l'une sur l'autre de suite ou comment ça s'est passé non pas tout à fait en fait c'est une amitié qui a commencé en fin de compte assez rapidement qui a évolué dans le sens où on ne se quittait plus en fait on passait nos journées ensemble le soir on se retrouvait sur MSN à l'époque MySpace et bon voilà en fait au bout d'un moment on s'est rendu compte effectivement que c'était plus de l'amitié d'accord et ça vous a pas posé question vous étiez déjà peut-être enfin vous aviez déjà votre une orientation sexuelle qui était établie comment ça s'est passé pas du tout c'est la grosse surprise en fait oui voilà c'est pour ça que ça me met un petit peu de temps avant qu'on se rende compte que c'était pas de l'amitié parce que moi a priori j'étais pas du tout attirée par les femmes moi non plus et toi non plus d'accord ok on a découvert ça ensemble d'accord et alors ça enfin il faut passer le cap quand même c'est pas simple de se dire que déjà de l'amitié peut être de l'amour et ensuite de passer le cap bah en fait c'était un peu ça au début donc on faisait partie d'une bande de copains on était 6 enfin 7 ou 8 toujours ensemble et on se rendait bien compte qu'on était l'une et l'autre très proche en plus qu'avec les autres du groupe en fait et tout le monde nous appelait tout le temps le petit couple mais nous on c'était vraiment fusionnel en fait entre nous on se disait tout dès le début en fait d'accord mais après et ça vous a pas mis la puce à l'oreille si au bout d'un moment du coup la puce à l'oreille et chacune de notre côté mais sans forcément se le dire au début en fait ça a duré quelques mois en plus ça a duré quelques mois on s'en est rendu compte chacune de notre côté sans se l'avouer et comment vous avez passé le cap du physique ? et ben en fait c'est parti de Facebook en fait on adore la musique toutes les deux donc on s'envoyait plein de petits pics par musique on s'envoyait des chansons d'amour et en fait c'était devenu un jeu et on se faisait beaucoup de sous-entendus toutes les deux et je sais plus comment j'ai posté une j'ai posté une chanson de Céline Dion qui avait été reprise par Corneille et c'était plus il est si près de moi c'était elle est si près de moi et je ne sais pas comment lui dire c'était l'amour d'amour ou d'amitié la chanson de oui d'amour ou d'amitié évidemment et du coup Marion avait commenté elle avec un point d'interrogation et ça m'a fait tilt et c'est à ce moment là que ça t'a fait tilt ouais je me suis dit ah ben en fait ce que je ressens apparemment c'est réciproque de son côté en fait super et du coup c'est là que j'ai fait le premier pas du coup c'est ça d'accord donc du coup tu lui as donné rendez-vous je t'ai demandé du coup c'était sur MSN c'était sur MSN ouais toujours on a engagé la conversation ce soir là ouais par rapport à la chanson qu'elle avait postée et puis bon je me suis lancée je lui ai demandé si c'était de moi qu'elle parlait et puis et puis elle m'a répondu voilà et elle t'a répondu quoi qu'est-ce que tu m'as répondu je crois qu'on a quand même pris quelques détours avant de avant de se dire que oui c'était bien on ressentait bien la même chose mais en fait enfin c'était vraiment nouveau pour nous du coup on s'est dit oui enfin ce soir là on s'est dit qu'effectivement on allait tenter quelque chose et alors comment enfin comment l'ont pris vos copains qui vous appelez déjà le petit couple alors on leur a pas dit tout de suite tout de suite on a attendu quelques semaines le temps de nous aussi entre guillemets accuser le coup parce que c'était assimiler la chose oui assimiler la chose et puis en fait quand on leur a dit ça les a plutôt fait rire au début je ne sais pas si étonné que ça ils n'étaient pas non plus non non ça ne les a pas surpris ça ne les a pas surpris c'était même naturel pour eux en fin de compte parce que oui effectivement ils nous appelaient le petit couple tout le temps donc en fait pour eux c'était peut-être la suite logique qu'ils ont vue avant nous en fait oui c'est ça ils l'ont vu avant vous en fait et alors depuis vous ne vous êtes plus quittée c'est exactement ça ça a fait 10 ans au mois de décembre ça fait 10 ans et presque 2 mois c'est ça d'accord ok super et depuis donc vous êtes mariée pas encore non pas encore pas encore pardon mais par contre vous avez une petite fille c'est ça on a eu une petite famille au mois d'octobre waouh félicitations ah oui c'est un tout petit bout dis donc elle vient d'avoir 4 mois cette semaine justement c'est ça c'est un tout petit bout c'était notre cadeau elle est arrivée juste avant nos 10 ans donc c'est un super cadeau ça c'est ça c'est un super cadeau pour nos 10 ans et pour mes 30 ans parfait impeccable coup double parfait c'était ça super c'est une bien belle rencontre que vous m'avez raconté là c'est rigolo alors j'avais pas encore eu des copains de fac j'avais eu des copains de collège pardon non pas de collège des copains de lycée quand même j'avais eu j'avais eu des collègues mais pas encore des copains de fac ouais bah nous c'était vraiment premier jour de fac ah ouais ouais c'est vraiment au tout début quoi ouais c'est fou ça vraiment l'accroche elle a été instantanée ah ouais bah en fait oui ça a fonctionné tout de suite c'était vraiment fusionnel dès le début et je pense que si tu avais été un homme ou que j'avais été un homme ça aurait encore été plus vite que ça je pense c'est ça c'est le fait parce que du coup il a fallu faire le pas bah oui en fait il a fallu qu'on chemine dans notre tête chacun de notre côté pour voir effectivement qu'il y avait plus que de l'amitié bah oui tu m'étonnes c'est pas simple c'est pas ces moments là bah je vous remercie beaucoup les filles bah non bah merci à toi bah merci bah je vous en prie et puis je vais passer la main à un autre couple d'accord bonne soirée bonne soirée bonne soirée au revoir bonsoir Florence bonsoir Marion bonsoir bienvenue dans cet épisode spécial de la Saint-Valentin on est là donc pour que vous me racontiez votre rencontre est-ce que vous pouvez me donner des détails croustillants alors détail croustillant d'entrée alors non pas d'entrée bon on va commencer par les détails du coup voilà c'est Marion qui parle bah en fait on s'est rencontré sur notre lieu de de travail alors c'est peut-être pas original mais ça s'est fait comme ça si si je n'en ai pas eu encore ah d'accord tant mieux du coup pour ma part je suis directrice de temps périscolaire dans une école élémentaire et et Florence et et ainsi de suite et elle effectuait sa première année de stagiarisation en gros au sein de la même même école que moi et tu veux prendre la suite ? oui bon bah après dans le contexte actuel dans les écoles nous avons des des réunions de PPMS donc c'est des programmes de mise en sûreté des élèves si jamais on a des intrusions etc et l'ALP donc Marion comme les enseignants on participe à ce genre de réunion et moi j'étais déjà installée et Marion est rentrée dans la salle et voilà c'est un peu comme ça que je l'ai vue la première fois déjà d'accord Marion tu voulais dire quelque chose ? non j'allais dire en général c'est vrai que ce sont des réunions qui font comme ça certes très sérieuses mais en général ce sont des réunions qui sont qui saoulent bien un peu et on n'a jamais envie d'y aller et et pour ma part quand je suis arrivée dans la réunion j'étais un petit peu en retard déjà et donc je me suis mise au fond et j'avais remarqué Florence qui faisait partie des nouvelles enseignantes sur l'école et c'est vrai que au sein de l'équipe d'enseignants il y a des personnes qui étaient on va dire entre guillemets un peu âgées et elles faisaient partie des jeunes nouvelles donc c'est vrai que je l'avais je l'ai rapidement remarqué quoi en gros d'accord mais tu sais que tu lèves un mythe parce que ces fameuses réunions enfin la réunion nite aiguë dans l'éducation nationale voilà mais nous on pensait que vous aimiez ça en fait non mais pas toutes ça dépend lesquelles pas toutes il y en a qui sont plus intéressantes que d'autres on va dire ça dépend lesquelles mais celle-ci est devenue intéressante ah bah oui tu m'étonnes voilà donc ça c'était le déjeuner donc en fait vous aussi vous aimez pas ça les réunions non pas trop sauf quand c'est pour ma part quand c'est moi qui les mène j'y trouve tout à fait intéressantes j'y trouve pas mal d'accord et alors du coup et bah du coup moi quand Marion est rentrée je me suis dit qu'elle devait pas aimer les garçons et et je me suis dit t'as eu aucun doute bah j'ai enfin on va dire on n'est jamais sûr à 100% parce qu'on peut pas s'arrêter mais il y avait quelque chose alors qu'elle est pas forcément masculine ou en plus de ça mais je me suis dit cette fille enfin voilà quoi je pense que je pense qu'elle est pas hétéro et voilà mais après c'était le début de l'année et c'était courant septembre octobre on va dire et l'année a filé donc en fait en gros à la suite de ça donc bah elle a pensé ça de moi et du coup l'année a commencé à se dérouler et on s'est pas tant parlé que ça et c'est après quelques mois après au mois de février me semble où bah Florence elle trouvait toujours des prétextes en fait pour me voir dans l'école et elle essayait de me montrer du matériel pédagogique comme si elle n'avait pas de son côté bon des trucs comme ça et c'est vrai que c'était un petit peu ouais ça arrivait un peu plus souvent au fur et à mesure et moi je commençais à bien apprécier nos échanges et après comment ça s'est passé j'étais demandé un câble jack avant les vacances ouais le fameux câble jack encore du matériel voilà je parle du câble jack parce que il est important enfin parce qu'on a même une copine qui est au mariage nous a fait une dédicace avec l'amour tiens on ne tient qu'un fil sur celui d'un câble jack c'est vraiment on s'est capturé autour d'un câble jack pendant un petit moment et je l'ai pris avant les vacances et moi j'étais à l'école que le lundi mardi et quand je suis allée lui rendre dans son bureau j'étais décidée à demander un numéro de téléphone ou quelque chose parce que j'avais rien et elle n'était pas là donc j'ai juste laissé un petit mot sur le bureau avec le câble jack enroulé mais je n'ai pas laissé mon numéro voilà donc pour ma part j'ai trouvé ce post-it avec le câble jack et ce jour-là aussi je suis partie dans sa classe pour aller la remercier en espérant voilà plus enfin plus pas sur le moment mais plus en termes de en termes on va dire d'échanges à l'extérieur et elle n'était pas là non plus donc les vacances de février se sont dérouées vacances scolaires on ne s'est pas vues et au retour des vacances je me souviens lui avoir demandé ce qu'elle avait fait et sa réponse a été complètement inattendue elle me sort je suis allée à Lourdes avec ma mamie et là j'ai halluciné parce qu'elle était assez jeunette assez stylée quand elle m'a sortie je suis allée à Lourdes j'ai amené ma mamie à Lourdes je me suis dit elle se moque de moi en fait c'est pas vrai et si c'était vrai et là tu t'es pas dit c'est mort et ben non même pas parce que quand même non je trouve autant le signe il était quand même assez ouais non même pas je suis même pas restée sur le côté cato pas du tout voilà c'est ça non ouais pas du tout je me suis juste dit ah c'est mignon et tout elle prend soin de sa mamie il y en a peut-être qui auraient fait ça et qui auraient pas osé le dire donc ouais je trouvais ça c'était pas pour toi ouais voilà et puis ben après je me souviens t'es devenue toute rouge quand je t'ai parlé dans le bureau Marion elle a vachement rougi et puis ça sonnait moi je savais mes élèves qui se rangeaient et tout et elle me laissait pas partir du bureau et au bout d'un moment j'ai dit mais je dois aller prendre ma classe c'est 9h enfin bref et après je dirais que la chose qui a beaucoup déclenché c'est que nous avons un collègue qui a fait un pot de départ et qui me dit oh là là mais j'ai pas invité Marion et moi pour moi Marion dans l'école c'était que Marion la directrice de l'ALP j'avais complètement oublié qu'une autre enseignante s'appelait Marion et du coup je vais voir Marion donc ma femme et je lui dis oh ben c'est trop bien samedi tu es invitée samedi t'es invitée au pot de départ du gars insignifiant que je ne connaissais même pas avec qui j'avais aucun mais aucun affect qui était un instit remplaçant sur l'école avec qui j'avais très peu parlé et elle me sort bah t'es invitée au barbecue de je sais plus qui et là je la regarde je lui dis non mais c'est pas possible tu t'es trompée de Marion et elle était sûre d'elle non 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 c'est toi et je la voyais très contente je me suis dit bon ok je dis bon mais on verra et en fait deux heures après elle arrive dans la salle où j'avais tous les enfants et là de loin elle me dit non je me suis trompée c'est pas toi etc donc je rigole donc là j'avais trop honte donc là elle avait honte ouais j'avais lancé le truc elle était invitée et en fait elle n'était pas invitée et à vous t'étais déçue alors après oui j'étais déçue parce que c'était une façon de la voir en dehors de l'école parce que enfin c'était des choses que je ne pouvais pas trop faire et tout moi j'étais déjà engagée Marion aussi déjà engagée j'étais pas engagée j'étais avec quelqu'un quoi et donc c'est vrai que l'espoir de pouvoir m'échapper et la fréquenter enfin la voir elle en dehors de l'école et du coup je me suis dit et là j'ai fait quelque chose je savais que enfin elle avait un frère qui était danseur et du coup j'ai cherché un danseur du nom de famille de Marion et j'ai trouvé et donc je suis allée sur le Facebook de son frère j'ai regardé toutes les personnes qui likaient et j'ai du coup vu Marion qui en photo de profit ah ça y est c'est bon arrête était en mini jupe rose et là je me suis dit c'est pas vrai c'est faux et là je me suis dit elle s'est trompée je me suis trompée finalement elle est éreo c'est n'importe quoi alors la mini jupe c'était une jupe en jean qui était pas du tout mini et c'était un rouge un peu délavé juste pour mettre les choses dans le contexte parce que là c'est la honte et mais parce que à ce moment là vous aviez toujours pas échangé vos numéros de téléphone non jusqu'à ce qu'on a pas échangé un numéro de téléphone ça a commencé par un message sur Facebook ouais bah après c'est vrai que ça parait dingue comme ça mais la fameuse réunion inintéressante était en septembre et puis en fait jusqu'en décembre on s'est pas trop vus parce que moi j'étais en couple bon elle aussi et moi c'était pas très très fun à ce moment là dans mon couple donc on s'est pas on s'est pas trop trop parlé et après c'est vrai qu'à partir du mois de février là où il y a eu les vacances scolaires les autres échanges c'est vrai qu'après ça a été plus rapide et il y a eu un mois où on a commencé vraiment à parler pas mal un mois et demi oui c'est ça le retour des vacances du câble Jack avant les vacances jusqu'au oui là on en a parlé un peu plus jusqu'à tout début tout début avril où elle m'a cherchée sur Facebook donc voilà j'ai envoyé un message sur Facebook et j'ai dit ah pour me faire pardonner je t'inviterai prendre un verre mais évidemment avec Anaïs qui était donc une autre incite qui était notre demoiselle de l'heure bah tu viendras boire un verre enfin j'avais pas du tout l'intention de proposer Anaïs pour ma part voilà je m'entraînais à l'époque je jouais encore au basket je m'entraînais tard et j'ai vu son message à minuit sur Facebook et là j'ai réalisé que c'était elle j'ai le coeur qui s'est emballé j'étais super contente et en fait je crois que j'étais séparée moi depuis une semaine donc la fille qui pensait être seule pendant longtemps enfin longtemps ou au moins elle devait être seule un petit peu dans sa vie pour faire le point et en fait bah en gros une semaine après après bah du moment qu'on a commencé ce premier message où elle m'a répondu le lendemain on s'est vu tous les jours on s'est vu tous les jours on n'a pas arrêté d'échanger et cinq jours après Florence alors là il faut quand même peut-être pas trop diffuser auprès de toute l'éducation nationale mais Florence a fait passer un petit mot à la première de sa classe bon on dira pas le nom peut-être on le sait jamais et le prénom et elle lui a dit tu peux amener ce petit mot à Marion de l'ALP bon bref donc la petite elle arrivait dans mon bureau elle m'a donné le mot et c'était marqué si tu le fais pas je le fais ouais ou si tu m'embrasses pas je le fais non il n'allait pas m'embrasser parce que je voulais pas qu'elle lise si tu le fais pas je le fais donc voilà et donc voilà elle se prédira pas à ceux qui t'embauchent toi si moi je l'ai même dit je crois au mariage du coup je suis allée la voir sur son temps de travail entre midi et deux et elle m'a plaqué contre le mur de son bureau et elle m'a embrassée ça fait très oui donc il n'y avait aucun doute sur le sens du message en fait non 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 parce que c'était bien engagé ça faisait deux soirs enfin j'étais restée un soir après l'étude parce que je faisais les études pour mes élèves donc j'étais restée jusqu'à 19h30 à l'école enfin voilà et ça s'était pas fait et puis enfin j'étais restée on s'était vus une autre fois un mercredi toute la journée enfin tout après-midi aussi moi je l'avais raccompagné une fois aussi en voiture bon bref jusqu'à chez moi enfin donc du coup c'est vrai qu'à chaque fois ça a failli mais c'est bon voilà donc il n'y avait pas d'ambiguïté sur mon message et puis de là c'est parti c'est parti du 25 avril voilà exactement voilà et depuis vous vous êtes mariée oui tout à fait ben après c'est c'est ouais c'est comme c'est Florence on va dire qui m'a énormément pourchassée j'avais connu qui m'a cassée mais c'est dur à fond c'est moi qui ai fait la demande d'un mariage le 31 décembre et on était au ski avec des amis personne ne le savait ouais j'avais gardé la surprise parce que j'étais même pas sûre de le faire ce jour là précisément et en fait trois minutes avant que je fasse la demande j'ai dit à nos copains mettez la musique kitsch que tout le monde met dans les films pour le mariage et là ils m'ont regardée on avait déjà un petit peu bu ils m'ont regardée non mais elle est folle et là j'ai sorti la bague de ma poche ils m'ont dit non ça y est je le fais voilà donc moi j'ai fait ma demande de mariage à genoux et tout comme il faut ouais le 31 décembre et on s'est mariés ben ça sera très bien pour la Saint-Valentin on s'est mariés le 16 le 16 février parce qu'on voulait faire le 14 février mais il fallait attendre encore deux ou trois ans je crois oui il fallait attendre pour que le 14 février tombe un samedi et du coup on a essayé de se remarier le plus proche et on s'est mariés le 16 février 2019 voilà donc ça fera deux ans dans quelques jours oui puis c'est bien ok et bonjour du anniversaire ben merci merci et puis avec et ce fameux 25 avril c'était quand ? 2017 2017 2017 ok 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 ben écoutez félicitations c'est une super histoire de rencontre franchement j'en avais pas eu des comme ça encore ah ouais tant mieux c'est ouais non c'est une belle histoire merci beaucoup pour ce partage merci à toi de diffuser tout ça et enfin tout pas que nous mais tous ces couples et cette visibilité surtout avec les nouvelles du jour etc etc oui c'est ça c'est clair qu'il y a les nouvelles du jour voilà je vous en prie franchement pour moi ça paraît juste nécessaire donc je vous remercie beaucoup les filles et on va passer la main à un autre couple mais d'accord merci à toi finalement enregistrer 14 couples en 5 minutes par rencontre ce n'est pas faisable si vous écoutez bien les rencontres durent un peu plus longtemps et donc l'épisode est beaucoup plus long par souci de simplicité j'ai donc pris la décision de le diffuser en deux parties mais bien évidemment les deux parties sortiront en même temps vous pouvez donc poursuivre la lecture de cet épisode en écoutant la deuxième partie allez je ne vous retiens pas plus longtemps filez l'écouter filez l'écoutent i turn the sun on with a wave of hand imagine life is under my command floating round the love feeling such a buzz you want some I'll sprinkle light your way cause I am flying alive and free I'm living in the moment every breath I breathe I'm gliding higher alive and free I let the good things all just roll right into me oh 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 cause I am flying alive and free Sous-titrage ST' 501 ...